bonjour aujourd'hui je voulais vous faire faire une petite pochette une enveloppe en fait je dois réaliser des petits cadeaux pour un groupe sur facebook qui s'appelle troc ta plante donc c'est partout en france donc la personne qui gère ce cet espace là permet aux personnes qui ont des plantes de pouvoir troquer des boutures ou des plantes qu'elles ont en double voilà avec d'autres personnes et donc j'ai découvert ça par l'instagram de chapousse qui aussi sur facebook et qui troque aussi des boutures des plantes et voilà fait des jolies choses avec des plantes dans des tasses des petits contenants anciens donc je vous en avais parlé on avait fait un petit truc oui j'avais fait une pocket letter pour chapousse et du coup elle m'a dit tu sais il ya sur troc ta plante tous les ans elle réalise un calendrier de l'avant virtuel et elle fait gagner des lots à plein 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 de personnes qui sont sur le groupe troc ta plante et donc elle m'a dit si tu veux participer tu peux donner des petits lots que tu vas réaliser donc j'ai fait des cartes par exemple j'ai fait un petit cahier de semis donc j'ai fait quelques cartes comme ça sur le thème des plantes et du jardin un petit shaker comme ça une carte shaker et donc un lot d'étiquettes vintage je propose aussi un petit carnet de semis un stylo fleur donc c'est un stylo comme ça qui qui écrit donc il faut enlever le bouchon le petit capuchon blanc ici et en fait ça écrit bleu donc ça écrit très très bien et très fin et ce stylo il est rigolo parce que quand on le met dans un sac et qu'il est dans le noir bah il change de couleur donc il devient rose violet donc voilà ça je vais le offrir avec le petit carnet que j'ai fait deux semis avec les papiers de chez minté voilà donc il est tout simple mais c'est pour écrire des petites dates de semis et les récoltes et du coup pour la pochette de d'étiquette donc j'ai fait des petits et des petites étiquettes avec des tamponnages vintage pour pour mettre ben voilà sur les pots de fleurs ou les cadeaux enfin j'en sais rien je sais trop rien et du coup j'ai réalisé aussi ces petites étiquettes avec vous savez les échantillons de papier que je vous mets dans les dans les commandes comme ceci la rose wine de paper even voilà les petits papiers qu'on a en ce moment dans la boutique donc pour réaliser l'enveloppe je vais utiliser de la récupération donc du papier kraft qu'on trouve dans les dans les emballages de colis donc il est un petit peu froissé mais c'est pas grave donc moi pour faire mon enveloppe je vais utiliser ma petite plaque de chenelle snellen donc je vais avoir besoin pour ranger mes mes étiquettes suivant la taille de mes étiquettes moi j'ai besoin d'avoir un un intérieur de 10 par 16 comme si je mettais une carte de 10 par 16 donc je vais découper un morceau de kraft de 21 et demi par 21 et demi et je le plierai à 8 et demi ici sur ma petite plaque déjà je vais recouper le papier à 21 et demi par 21 et demi alors je prends les bords qui sont celui ci est vraiment droit comme ça ça me fera une base droite pour pas partir de travers donc 21 et demi que je les couper au ciseaux le papier c'est bien plus grand et 21 et demi dans l'autre sens donc c'est un format carré de papier et ensuite je vais le plier à 8 et demi donc on peut prendre le plioir qui est ici moi je vais faire avec celui que j'ai sous la main l'habituel c'est pareil donc je vais scorer dans les deux sens je vais me mettre à l'opposé et je vais encore tracer mon pli et deux plis dans l'autre sens ça c'est facile c'est pour réaliser les enveloppes ensuite je vais enlever les petits triangles ici à chaque fois alors c'est vrai si on veut faire des petits cadeaux pourquoi pas offrir des étiquettes c'est rigolo après ça peut faire des étiquettes cadeaux si vous pouvez faire des petites des petits lots donc on va plier là où nos plis ont été faits alors je vais le mettre dans l'autre sens le papier un peu un peu glacé à l'intérieur et le côté le plus mat sur le dessus avec votre perforatrice d'angle arrondi vous allez arrondir des angles de l'enveloppe ce sera plus joli et alors sur le dessus par contre j'ai fait des tamponnages donc j'ai pris mon tampon tâche un peu de versafine couleur sépia donc vous pouvez aussi prendre de la vintage photo couleur couleur nespresso couleur quoi d'autre vintage photo café marron alors ça donne un côté un petit peu récup c'était le but en fait faire quelque chose d'assez naturel vu qu'on a des étiquettes tamponnées vintage voyez par exemple celle ci donc là c'est du papier que j'ai teinté dans du thé voyez avec un tampon ça c'est un petit cahier aussi pareil teinté avec du thé donc petit tamponnage peut-être ça pourra être découpé ces petites étiquettes aussi il ya des chiffres donc ça peut peut-être servir à faire un pas un calendrier d'avant mais à noter les petites choses sur les pots de fleurs je sais pas trop donc la personne verra donc moi je vais tout mettre à l'intérieur j'ai fait des petites étiquettes rondes aussi et j'ai fait une petite bobine de twine pour accrocher au pot aux étiquettes et là maintenant je vais fermer dans ce sens donc je vais mettre un peu de double face ici et là donc je mets du 3 mm là c'est suffisant un petit aiguille de piquage ici par contre je vais mettre un 6 mm parce que comme la carte est bien bombée pour fermer tout ça vous voyez le papier est froissé mais c'est pas gênant après vous pouvez aussi le repasser avec un fer à repasser c'est pas gênant parce que c'est dans le style récup et nature après je vais coller cette étiquette par ici peut-être un petit peu de travers je vais mettre des chutes de ruban bon j'ai pris du vert parce que comme c'est pour des plantes je me suis dit que bon voilà ça faisait un un petit côté plantes ça c'est pareil hein c'est de la récupération sur ruban je pense que c'était sur je sais pas peut-être des paquets cadeaux j'en sais rien je vais recouper les bords donc ça j'ai fait un petit tamponnage dessus que votre jardin soit rempli des fleurs du bonheur je trouve que ça va bien avec et du coup je vais le coller aussi au double face pour pas que ça bouge je vais mettre un petit peu en biais et après vous savez on avait cet imbre là qui était autocollant que j'avais rentré dans la boutique donc je vais en mettre un comme ces couleurs naturelles je vais le coller un petit peu par ici aussi je vais rajouter alors j'ai des stickers comme ça c'est pareil vous en aviez dans la boutique il y a quelque temps bon j'en ai plus hein là j'en ai pas recommandé donc c'est fin en fait on a pas l'impression que ce sont des autocollants et je vais mettre ce petit bouquet de fleurs en plus par là sur le craft et sur la carte voilà ben je vais pas ajouter autre chose je trouve que c'est suffisant après derrière ben vous pouvez mettre un petit tampon aussi par exemple là j'ai mis mon tampon à l'arrière voilà pour cette petite vidéo ben si vous voulez faire un tour sur troctaplante ou sur chapousse ben allez-y voilà ce sera une petite découverte que je vous propose de faire cette vidéo est terminée je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt